Ce jeudi 4 novembre 2021, la reine Elisabeth II aurait quitté le château de Windsor pour rejoindre le château de Sandringham. Cela d'après une information exclusive au Mirror qui a ensuite été relayée par les autres médias britanniques. Le palais n'a pas voulu donner d'explications ou commenter l'action. La raison étant qu'il s'agirait d'une affaire privée, affirme une source au Daily Mail. La souveraine n'est donc plus à Windsor, son château. La source royale du Mirror affirme que la monarque aurait fait le déplacement pour le week-end dans sa demeure du Norfolk. La reine Elisabeth II aurait hâte d'y accueillir toute sa famille pour les vacances de Noël, toujours d'après la source. La reine de 95 ans aurait surtout fait le déplacement afin de s'occuper des premiers préparatifs. Notons qu'il s'agit des premières fêtes de Noël que la famille royale passera sans le prince Philippe qui est mort en avril dernier. La reine Elisabeth II d'Angleterre, ce voyage avec l'aval des médecins. Rappelons que la reine Elisabeth II a été hospitalisée dernièrement. Ce qui a suscité de nombreux questionnements. Bien que la reine ait retrouvé la forme, ses engagements royaux ne seraient pas en accord avec son état physique. D'ailleurs, elle a été sommée de se reposer par ses médecins. Ces mêmes médecins auraient donné leurs accords pour que la reine puisse faire le voyage jusqu'au château de Sandringham. Le déplacement est donc temporaire. D'autant plus que le drapeau royal flotte toujours au-dessus du château de Windsor. Ce qui indique qu'il s'agit toujours de la résidence principale de Sa Majesté. Au reine Elisabeth II a été une grosse externe. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ...